vous avez rêvé d'un scanner compatible windows mac voire même ios sur iphone la société césure l'a fait pour vous aujourd'hui ils m'ont contacté pour vous présenter leur dernier né le iti 18 pro de chez césure un scanner qui va faire office de lampe de bureau un scanner laser capable de numériser du a3 vous êtes bien sur la chaîne de l'accessibilité pour tous les nouvelles technologies accessibles à tous c'est parti pour le déballage du césure 18 pro un scanner qui va vraiment vous impressionner surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque vision high tech sort une vidéo c'est parti pour le déballage du césure 18 pro c'est parti alors attention on est sur un matériel professionnel on est donc sur un certain prix un peu plus de 500 euros on est sur un scanner laser capable d'aller rechercher des écritures au fond de la reliure pour les reconstituer en 3d on est vraiment sur un scanner très très haut de gamme on regarde tout de suite ce qu'il ya dans ce package très premium on peut s'apercevoir que l'on est sur un très gros carton faisant office de valise donc un carton qui peut vous servir de transport si vous désirez transporter votre césure iti 18 pro et comme vous pouvez vous apercevoir on est vraiment sur un rangement très premium tout est rangé au millimètre près c'est assez impressionnant de voir ce genre de scanner sur le dessus on va donc retrouver l'intégralité des notices avec comme vous pouvez le voir sur votre écran un cd d'installation et le manuel d'utilisation voici donc un premier élément de ce scanner qui va nous permettre en fait de lancer la numérisation au fur et à mesure en l'occurrence ici on aura donc le câble de connexion pour alimenter notre scanner on retrouvera ici deux cales de couleur jaune qui vont vous permettre en fait d'aller maintenir le livre correctement pour que la reliure soit mise à plat le maximum possible grâce à ces petites cales vous aurez donc un livre toujours correctement mis à plat on aura donc bien entendu la prise murale pour aller connecter notre scanner alors comme je vous ai dit qu'on était sur un scanner vraiment très premium on a donc le tapis de couleur noire qui sera donc livré avec votre cédure et ce tapis servira donc à contraster vos documents devant votre scanner on a vraiment toutes les options possibles avec ce cédure 18 pro alors juste dessous le tapis vous allez donc retrouver une boîte tiroir qui va donc renfermer une lampe anti-reflet qui va donc éviter que vous ayez des résultats médiocres avec ce genre de scanner alors comme je vous ai dit donc dans le package est livré donc une pédale cette pédale est connectée en usb à cette pédale qui est vraiment très stylé vous rendra bien des services pour lancer la numérisation aucun besoin d'aller toucher une touche sur votre clavier vous n'avez plus qu'à appuyer sur cette pédale et vous lancerez la numérisation automatiquement on a un scanner vraiment ultra design le voici de face et comme vous pouvez voir sur le dessus il est équipé donc d'un écran avec des petites touches tactiles voilà les amis donc une fois mis en place le césure iti 18 pro voilà ce que ça peut donner on a vraiment un poste de travail magnifique pour vous expliquer ce scanner est donc un scanner en forme de lampe de bureau vous allez donc mettre votre document sous cette lampe la lampe est bien sûr réglable ce scanner est un scanner laser capable d'aller rechercher le texte au fond dans la reliure et de le retransformer en 3d pour avoir une lecture correcte de votre document ce scanner est un scanner wifi que vous allez pouvoir utiliser avec votre smartphone ou votre tablette tournant sous ios ou android côté application il vous faudra télécharger l'application à partir du site césure point com je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description sans aucun problème alors ici comme vous pouvez voir donc on a installé le tapis livré avec le césure et on peut donc tout simplement mettre notre notre document sur le tapis pour qu'il y ait un meilleur rendu lorsque vous allez numériser lorsque vous allez aux séries et votre document avec le iti 18 pro vous pouvez numériser jusqu'à 300 pages heures donc ce qui est vraiment énorme ce qui veut dire qu'à peu près en deux ou trois heures vous êtes capable de numériser un très gros document sans aucun problème regardons ensemble d'un peu plus près comment est fait notre iti 18 pro c'est parti sur le pied il y a donc un petit panneau de contrôle avec différents boutons que l'on peut utiliser suivant les situations le premier bouton sera donc l'allumage ou l'extinction de la lumière suivant ce que vous avez besoin comme luminosité suivant là où vous trouvez dans quelle pièce s'il y a assez luminosité ou pas le deuxième bouton sera donc un bouton de zoom plus est juste dessous on aura donc un bouton de zoom moins juste dessous on aura donc un bouton appareil photo pour pour lancer la numérisation en toute autonomie à partir du panneau de contrôle sur ce panneau de contrôle vous avez donc quatre boutons essentiels pour faire fonctionner votre césure iti 18 pro alors sur le dessus de la tête de notre scanner on s'aperçoit qu'il y a un petit écran au led qui nous permet de vérifier comment est positionné notre document on peut donc le bouger et avoir une vue sur d'autres documents en temps réel on s'aperçoit qu'il y a trois petites l'aide lumineuse la petite l'aide lumineuse qui nous montre que le wifi est bien activé la petite l'aide qui nous montre un appareil photo qui nous dit qu'on a bien pris en photo qu'on a bien numérisé notre document et la petite l'aide qui nous montre si l'appareil est en fonction ou pas on peut s'apercevoir sous cette tête qu'il y a deux rampes de l'aide lumineuse de chaque côté pour éclairer justement le document dans des endroits peu lumineux que l'on peut éteindre ou allumer plus ou moins fort l'appareil est de couleur noire et cet appareil ne se plie pas il reste fixe à l'arrière on va retrouver donc différents boutons le petit bouton bascule sur la droite pour allumer ou éteindre notre scanner on aura donc la connectique que l'on va relier donc à la prise murale puisque pour fonctionner le iti 18 pro doit être connecté obligatoirement à une prise de possibilités soit vous pouvez brancher donc la pédale pour lancer la numérisation où vous allez donc retrouver une petite manette avec un petit bouton central pour lancer la numérisation à la main et ces deux connectiques vont se brancher à cet endroit en usb a est juste à côté de cette prise usb a pour lancer donc le wifi pour connecter en fait notre scanner à notre iphone ou à notre smartphone sous android pour récupérer les flux scannés sur nos appareils en toute accessibilité alors après différents tests j'ai remarqué que côté applications il ya quand même pas mal de difficultés à circuler sur cette application elle est assez peu compréhensible j'ai envoyé donc un petit mail au constructeur pour voir s'il pouvait faire quelque chose à ce sujet alors comme je vous ai dit on est donc sur un scanner professionnel qui ferait donc de la numérisation en scolaire ou dans des bibliothèques vraiment c'est un scanner approprié ensuite pour des particuliers je trouve que ce genre de scanner n'est pas forcément utile si vous êtes un particulier puisque aujourd'hui avec nos smartphones nos tablettes on est quand même capable de pouvoir faire pas mal de choses alors je trouve ce genre de scanner vraiment prévu plutôt pour des professionnels puisque déjà étant donné son tarif élevé on passe tout de suite à la démonstration sur le mac c'est parti et surtout donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est parti donc pour la démo sur le mac voilà donc l'application de lancé alors comme toute application d' ocr vous connaissez omni page vous connaissez abby fine reader donc là ici il ya quand même pas mal de boutons sur l'application cette application comporte pas mal de réglages pour la numérisation en a trois en a quatre etc alors l'application générale est très accessible avec le voice over sur mac je n'ai pas encore testé sous windows mais je vous ferai un petit retour promis normalement si elle est accessible sur mac elle devrait être complètement accessible sur windows via jaws ou nvda cliquez sur le bouton ci-dessous pour lancer la numérisation voilà donc on a vraiment tous les boutons qui sont correctement étiquetés et ça c'est vraiment génial ajuster la hauteur bouton sélection par boîte bouton recadrer bouton à gauche on peut s'apercevoir que c'est la colonne pour tout ce qui est réglage luminosité le ton le contraste pour passer l' ocr en mode pdf en mode word en mode pdf accessible les amis en mode excel vraiment je trouve cette application ultra sympa une fois que vous avez maîtrisé cette application vous allez vraiment apprécié de numériser un bouquin à une rapidité inédite à droite on va retrouver d'autres boutons qui vont vous permettre de gérer l'intégralité de l'application quand vous pouvez vous apercevoir tous les boutons sont correctement accessibles via le voice over à partir du match c'est vraiment génial réinitialiser bouton imprimer bouton on peut donc numériser un document et ensuite l'imprimer directement des papiers par exemple officiel des courriers etc ocr bouton et bien sûr on a le bouton ocr on va pouvoir extraire ce texte et en faire un document accessible balayé bouton alors tout de suite en bas à droite vous avez un bouton balayé balayé bouton c'est ce qui va permettre en fait de reconnaître votre caméra je la lance je positionne mon document ouvert donc j'ai deux pages à quatre l'une à côté de l'autre donc j'ai un grand bouquin qui est ouvert face à la caméra vous le voyez actuellement là sur votre écran et je vais tout simplement avec ma petite pédale appuyer ce qui va me prendre en photo les deux pages séparément et pour ce genre de travail j'avais donc différents systèmes le travail si vous désirez numériser du papier plat papier plat bouton recadrage automatique correction d'inclinaison et autres formes de traitement bouton vous avez la numérisation sous forme de livres livres courbes bouton courbe d'aplanissement automatique correction d'inclinaison et rognage des bords noirs bouton donc je vais prendre en photo mon document c'est parti j'appuie sur la pédale et deux secondes après j'ai mes deux pages qui ont été prises séparément par des menus alors voilà mon document qui a été pris en photo c'est vraiment énorme c'est vraiment très propre on est vraiment sur un document vraiment très ressemblant au document que l'on a pris en photo on pourra si on le désire retourner ce document dans le bon sens rotation à droite rotation à droite rotation à droite voilà donc le document est mis correctement maintenant je vais pouvoir ouvrir le deuxième document fermé et voilà donc mon deuxième document qui est si ouvert si vous allez pouvoir le faire à volonté avec un avec un livre de 600 pages si vous avez envie et numériser un livre de 600 pages vous prendra très peu de temps avec ce genre de scanner en arrière bouton revenir pour modifier la photo copier le fichier effectuer des opérations ocr etc comme vous pouvez entendre l'accessibilité est vraiment présente donc on valide ce bouton tableau on arrive donc sur cette fenêtre où il y a tout un tas de réglages à faire correct que j'ai déjà mis en place normalement vous n'avez pratiquement rien à toucher donc maintenant on va sélectionner tous les documents je vais me positionner sur ce bouton sélectionner tous les fichiers bouton je valide ce bouton avec la touche espace et maintenant je vais passer mon ocr je vais aller sur le bouton ocr ocr bouton je le valide sans titre dialogue langage identifié la langue actuelle french chercher taille mode de traitement de l'image vous êtes actuellement donc français normal langage identifié la langue actuelle french exporta et typodifié on vous demande en quel format voulait exporter votre document docs bouton de menu local ici on a docs menu trois éléments xlsx on peut le transformer en fichier excel word ou pdf pdf et bien sûr ça sera un pdf accessible coche docs ici on va l'ouvrir on va le transformer en docs docs alors ce qui est assez hallucinant c'est que cet appareil cet ocr est vraiment capable de garder les formats de colonnes et lit correctement je l'ai fait tester par une personne voyante et donc toutes les colonnes sont gardées en forme et sont lues correctement par la synthèse vocale c'est tellement alors au niveau du traitement on peut donc traiter le document actuel en mode automatique à 3 vous êtes à 4 à 5 b3 b4 b5 coche auto réglage automatique vous confirmez bouton et je confirme mon choix entrez enregistrer dialogue sans titre docs sans titre et sélectionner enregistrer donc deuxième deuxième boîte de dialogue qui me demande d'enregistrer mon document je vais marquer youtube sélection en place u t u b e youtube docs je l'enregistre mon bureau et je fais entrer confirme fermeture du dialogue mon document est correctement numérisé on va aller sur le bureau j'ai donc mon document qui devrait s'appeler youtube youtube docs microsoft le voici et on va écouter le résultat maintenant dans coup d'oeil fenêtre youtube docs contenu web entre youtube docs contenu web entretien avec paul chen chef du service du développement numérique du château de versailles une nouvelle perception de versailles très attrayante à fermeture mondiale des musées a fait exploser les offres de visite virtuel sur tous les grands sites européens nord et sud américains ou asiatiques une économie digitale aux enjeux immenses ainsi du château de versailles formidable laboratoire d'observation et d'expérimentation des nouvelles technologies et de leur adaptation à de nouvelles formes de curiosité historique et à de nouveaux usages culturels des contenus élaborés avec des scientifiques c'est aussi une autre manière de découvrir le domaine par des points de vue uniques comme les nids aériennes des bosquets des vidéos tournées avec un drone le numérique permet également d'entrer dans le détail des oeuvres comme pour les plafonds de la galerie des glaces ou lors de la chapelle royale quelle est aujourd'hui l'ampleur de la numérisation des espaces des collections plus de 22000 oeuvres sont consultables en ligne sur le site internet lien www.collections château versailles fr note de la rédaction certaines entrées hautes définitions la numérisation des espaces inclut également les expériences de réalité virtuelle ou les visites virtuelles comme celle du cabinet de garde-robe de louis 16 comment avez vous opéré votre choix parmi les plateformes de diffusion le château de versailles décide f pour chaque projet qu'elles seront le contenu et le canal le plus adapté pour les travaux de restauration de la chapelle royale un site internet qui est consacré associé à des reportages vidéo pour la réouverture du hameau de la reine nous avons réalisé une numérisation par drone en association avec des universitaires pour les expositions virtuelles nous utilisons la plateforme google art et culture partenaire depuis 2012 et qui propose des outils pour monter une exposition à paix entière avec des oeuvres un propos scientifique et un commissariat ff 574 1696 fd 2e 4 f69 82 d1 à 9 d90 b5 f8 e8 à cjpg image historia depuis quand le château de versailles s'est-il engagé dans le développement numérique qu'est à l chaîne étoile versailles a toujours été un lieu d'innovation déjà sous louis 14 sa présence numérique s'est développée dès les années 2000 avec le grand versailles numérique aujourd'hui le château est présent sur tous les supports sites internet réseaux sociaux applications mobiles réalité virtuelle il propose également des collections des outils adaptés à chacun avec vous êtes actuellement sur élément texte dans du compte que pensez vous de cette reconnaissance vocale qui me fait ultra halluciner les amis c'est ultra propre c'est c'est vraiment dites moi en commentaire je compte sur vos commentaires voilà donc ici on a eu un aperçu de cette page youtube docs microsoft alors ici je l'avais lu en mode aperçu si je l'ouvre en mode word voici le résultat ouvrir la sélection nerd voilà le résultat lorsqu'on a numérisé et on a transformé notre document en format word c'est vraiment top de chez top allez je vous montre avec quelle rapidité je suis capable de numériser plusieurs pages à la fois et de transformer ce fichier en pdf c'est parti ensuite balayé bouton balayé vous êtes actuellement sur bouton pour cliquer ce bouton appuyer sur contrôle option espace je tourne mon document j'ai tourné mon document j'appuie sur la pédale je retourne mon document je rappuie sur la pédale et j'arrête j'ai donc numériser deux quatre six pages à la fois en quelques secondes exporter exporter des fichiers images en tant que pdf ou traiter les fichiers dans word à l'aide de l' ocr voilà donc je vais exporter en mode pdf accessible c'est parti on va donc sur le bureau et on va rechercher notre fichier abonné y abonnez pdf adopt pdf document lourd c'est parti ouvrir la sélection aperçu abonnez pdf page 1 sur 6 fenêtre on peut donc circuler avec les flèches haut et bas pour circuler dans les différentes images vous allez sur la page une deux images pour les personnes voyantes je vous laisse regarder la qualité de l' ocr qui est vraiment extraordinaire deux images vous êtes actuellement sur que trois images vous et quatre images vous êtes acte cinq images six images voilà ce que ça donne lorsqu'on transforme ce fichier pdf en fichier word on peut donc si on le désire directement grossir sur le texte et avoir accès au texte sans problème couper commande copier commande enregistré en tant qu'il et on pourra faire du couper copier coller sans problème avec ce document voilà donc au niveau de la transformation des différents documents word pdf excel en format tiff voilà pour cette application c'est sûr et ce scanner vraiment ultra magnifique si vous voulez d'autres renseignements mettez moi ça en commentaire je me ferai un plaisir donc de vous répondre alors si vous voulez donc voir la prochaine vidéo avec l'iphone je vais vous montrer à quoi sert exactement l'application l'application par rapport à ce scanner sur iphone merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech en espérant que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous